Allélufus, Osralli, Lounishmat, Rav Saadia Benayon, qui nous a quitté cette nuit. C'est déjà le troisième nom qu'on prie pour Saarefoua qui part. Lounishmat, Rav Saadia Ben... Rav Eiffel Saadia Ben Rikninahana. On se rappellera, pour ceux qui l'ont connu, de son sourire, de sa anava, de sa gentillesse, sa neimout. Lounishmat, Rav Yubak Chidron Ben Tova Baaya, Lounishmat, Charlie Shlomo Ben Yaya. Il est le fois que je l'ai ma bezrat hachem que les gens guérissent. Rav Moshe Ben Zari, j'entends du qui va mieux. Aniana, Chaya, Bat Rosin, Ruchama, Rav Eichya Ben Aisha, Neora Emir Ben Mazal, Rav Gat Ben Esther, Nissim Riffel, Ben Nathalie Rivka, Jacques Ben Aida, Yaakov Shalom Ben Rachel Arama, Shor Ben Zara, Abraham Esther, Abraham Albert, Ben Michal, Zoharad, Mishlim, Kivam Youssi Baruch Hashem, et Esther Bat Chana. L'Abbets Chayim, il commence dans le Mekor Chayim, dans la Petit Chayim, il finit avec les Harourin, les Klalot. L'Abbets Chayim, donc on a vu les Labim, on a vu les Asse, quelqu'un qui fait du Lachonara, il peut être au vert sur 17 Labim, il peut être mes Vattel, 14 Asse, et maintenant il y a les Klalot. V'ata Nevar V'etra Tashemmash, et Adano Lehel, Betriat Api, et Abtikha, Ifrot Kamarurin, Mekabel Al-Atsmo, Mishéino, Shomer, Etatsmo, Midazo. Combien de Klalot il reçoit sur lui, quelqu'un qui ne fait pas attention au Lachonara ? Malheur à celui qui frappe son ami, Baceter, c'est-à-dire en cachette. Chez au Kaya Al-Atshonara, ça fait en fait référence au Lachonara, il le frappe en cachette. Quez-vous des étables et sifri, ouz-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez-pez. Celui qui frappe, qui fait tomber un aveugle. Quelqu'un qui met un mirchol, une embûche devant un autre, qu'il fasse un essor. Donc en deux mots, il y a dans l'essor de Lachonara, il est ouvert sur le haro, majgé et vers. On reprend l'Akmara, la Mettet Hamoud Aleph, tout en haut, aux deux points. Les al-Khagavs, hier j'ai oublié de préciser, il y a une al-Akha très importante qu'il faut savoir. C'est le makhlokev dans les rishonim. Et on a vu que, en bishul akhar bishul, n'est-ce pas ? On a vu ça que, kol bishibab et khamin il fina shabbat. Shoriyan otob et khamin le shabbat. Tout ce qui a été cuit avant shabbat, on peut continuer à le réchauffer, on peut le remettre dans la chaleur pendant shabbat. Pourquoi ? Parce que si ça a déjà été cuit, c'est terminé. Ça veut dire que, en bishul akhar bishul, kachomer ritva kanamekosh, en bishul akhar bishul. C'est pour ça qu'on a le droit de mettre davar yavesh sur quelque chose qui est garu vekatoum, pour pas que ça soit mirzeke mevashen. Ok ? Qu'est-ce qui s'appelle mevashen ? Est-ce que shlish bishul s'appelle déjà mevashen ? Ou bien mevashen, c'est mevashen kol tzorko ? Donc, nafkamina énorme. Si moi, j'ai fait cuire, à peine, shlish bishul, makhal ben drusay, est-ce que j'ai le droit de finir la cuisson ? Gmar bishulo ? Parce que en bishul akhar bishul, mais kach... Kach chitot barikshonim, eshkamachitot barikshonim, pas mal de chitot, hein ? Beaucoup de chitot. Ou bien non. De passer de shlish bishul à gmar bishul, ça reste interdit. Kach chitot tosot. Et Maitosot, il dit, c'est un surdérabane. Ah bah là, rambam, peren, arber et chonim, ils disent que c'est de raïta. Donc, on n'aura pas le droit, faire attention de ne pas mettre, de ne pas bouger un bishul, même de ne pas touiller. Parce que tiens, gomère le bishul, tiens, mais karev bishulo. Et donc, même s'il est déjà mevashen, makhal ben drusay, il y a un bishul pour la fin de sa cuisson. Be kach nif sak bach v'chanao. Donc, c'est important à savoir. On est aux deux points. Be le laf kiena besoudari. Il y a marqué dans la Mishina qu'on n'a pas le droit de casser un oeuf sur un foulard. Alors, on n'a jamais vu qu'un foulard puisse cuire un oeuf, sauf si le foulard a été chauffé au préalable. Pourtant, il y a marqué qu'on a le droit de mettre un tapchil dans un trou. On a le droit de mettre de l'eau propre dans de l'eau sale. Alors, une bouteille, évidemment, on ne va pas la verser dedans parce que sinon, tu as perdu ton eau propre. si tu veux que ça se refroidisse, si tu veux que l'eau, elle soit bien glacée, alors tu mets ta bouteille dans l'eau froide et elle se glace comme ça. Maintenant, même si l'eau froide, elle est sale, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème de atmana quand c'est pour refroidir, pour que ça soit bien glacé. Par exemple, tu habites en Alaska et tu mets la bouteille dans la glace, dans l'eau, elle est glacée. Donc, c'est moutard. Tu as le droit de mettre le tsonen au soleil pour que ça se réchauffe. Est-ce qu'on va dire que cette Mishnah de mettre quelque chose au soleil pour que ça se réchauffe, c'est que d'après Rabbi Yussi ? C'est seulement Rabbi Yussi qui a le droit de casser un oeuf dans un soudar. Rabbi Yussi, il les interdise. Alors, est-ce que c'est la même chose que le soudar ? Ici, il y a marqué au soleil. C'est comme le soudar, tu penses ? Est-ce que c'est Rabbi Yussi et pas Rabbi Yussi ? Mettre au soleil ? Tout le monde est d'accord que c'est Moutard ? Par exemple, tu prends une casserole, tu prends une poêle, tu casses un oeuf dans la poêle à la maison. Elle n'est pas au soleil, la poêle. Elle est froide. Tu la prends, tu la sors au soleil. L'oeuf, il va cuire grâce à quoi ? Grâce au soleil. Pas grâce à la poêle. Ce n'est pas la poêle qui a cuit l'oeuf. C'est le soleil. Alors, si tu mets la poêle au soleil, tu la réchauffes, tu la réchauffes, tu la réchauffes, elle est brûlante, tu casses ton oeuf. Sur quoi la puie ? Qu'est-ce qui a cuit l'oeuf ? C'est la poêle. Ça, c'est la soupe. C'est seulement Toldot Rama qui est interdit d'après Rabbi Yussi. Qui est interdit d'après Rabalain, pardon. De chauffer un soudar au soleil et après de casser un oeuf dedans, ça s'appelle Toldot Rama. Rabbi Yussi m'attire. Mais Toldot, tu as où ? Donc, quand c'est Rama, c'est le soleil mamache, Koulal-mol obligué des charrets. D'après tout le monde, c'est Permi. Charret. Après tout le monde, c'est Moutar. Parce que c'est au Rama, ce n'est pas Toldot Rama. C'est le soleil lui-même qui cuit. Mais Toldot Aour, quand c'est Toldot Aour, je prends ma casserole, ma poêle. Je la mets sur le feu, elle est vide. Ok ? Je la chauffe, je la chauffe, je la chauffe. Et ensuite, je l'enlève. Je casse un oeuf dessus, ça va cuire ? Oui. Ça, ça s'appelle Toldot Aour. Koulal-mol obligué, on a vu aussi que ça, c'est Asour. Parce que ça cuit grâce au feu. Et ça sera même de Horaïta. La marque locale entre Abiosir et Banane, c'est Toldot Rama. Donc j'ai le feu, j'ai le soleil, le feu, les Koulal-mol obligué, c'est Asour. De Horaïta. C'est comme ça qu'on cuit. Le soleil, les Koulal-mol obligué, c'est Moutar. Rachid dit, c'est comme ça qu'on cuit. Alors il y a des marques locale dans les échecs, ça veut dire quoi ? Si c'est un dérèque de cuire au soleil, ça sera au moins interdit Midera Banane. Comme n'importe quoi, comme n'importe quel Melacha que je fais, Béchinouille, ça sera au moins interdit Midera Banane. Kach Shualim, Arbe, Arbe, Rishonim, et ils répondent que pardon, Arbe, Archa, Onim, l'Iglétal, le Havne, Nezer, le Ramoshif Einstein, ils disent que Ramoshé dit qu'il n'y avait pas de Melacha au Mishkan. Donc c'est pour ça que c'est Moutar. Mais ça ne répond pas. Pourquoi ce n'est pas au moins une Melacha Béchinouille, alors l'Iglétal est dit parce qu'en fait, ce n'est pas seulement dans la Tzurata Melacha que ça diffère, c'est dans le résultat. Quand je fais cuire une pizza au feu de bois, ça a un bon goût. Mais imagine, tu prends ta pizza, tu la fais cuire au soleil, elle aura le même goût ? Elle n'aura pas du tout le même goût. Quelque chose qui est cuit au feu de bois, il a le goût du feu de bois. Quelque chose qui est cuit au feu, à l'époque, ils n'avaient pas le gaz. Quelque chose qui est cuit au feu, il a le même goût que le feu. Il a un bon goût. Par contre, au soleil, le résultat est différent. C'est pour ça que c'est carrément moutard, ce n'est même pas une Melacha Béchinouille parce qu'il n'y a pas le même résultat. Alors que quand on fait une Melacha Béchinouille, il y a le même résultat. Le Avné Nezer, lui, il répond différemment. Il dit que la Melacha Béchoul est différente des autres Melacha. Parce que la Melacha Béchoul, quand je le mets sur le feu, je ne fais pas la Melacha immédiatement, il faut que ça cuisse d'abord. Donc c'est après. Donc là, c'est pas comme une autre Melacha alors on a Our, c'est le feu, c'est Doraïta. On a Rama, c'est le soleil, c'est Moutard. Les Koulalma. La Mahloukate, elle est Toldot Rama. Toldot Aour, les Koulalma, c'est aussi Asso. Toldot Rama Mahadin. Est-ce qu'on va être au cerf Toldot Rama à cause de Toldot Aour parce que ça ressemble ? Alors quelle différence si je prends la poêle, je la mets au soleil, elle chauffe, je cuis un oeuf dessus. Je prends la poêle, je la mets sur le feu, elle chauffe et je cuis un oeuf dessus. C'est pareil. Donc on arrive au même résultat. D'après Rabbanane, c'est interdit. Alors que Rabbanane, il te dira non, c'est pas pareil. Toldot Rama, c'est Moutard, Toldot Aour, c'est Asso. Oh, il a fait mieux. Deux secondes. Hazak. Je réponds, Lagmarah, elle dit, Amarab Nahman, des Khamad, des Koulalma, 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 quand c'est au soleil, Koulalma, des Koulalma, des Koulalma, des Koulalma, même Rabi aussi. Qui pliquez, mais Toldot Rama, quand j'ai fait chauffer au soleil. Marzavar, Gazrinan, Toldot Rama, Atu, Toldot Aour, Marzavar, le Gazrinan. D'après Rabbanane, on est Gozer, Toldot Rama, Toldot Aour, et Rabi aussi, il n'est pas Gozer. Ok ? Toi, tu dis, quelle différence est pareil ? Ok. Tu mets cette question de côté, on va y toucher tout de suite. Pourquoi ? Parce que Rabi aussi, il te dit que D'après Rabi aussi, j'ai le droit de faire un oeuf sur un soudar, mais je n'ai pas le droit de le mettre dans le sable. Pourtant, le sable, avec quoi il a été chauffé ? Avec le soleil. Donc c'est Toldot Aour, c'est pareil. Donc la Gmanara, immédiatement, elle demande. Pourquoi Rabi aussi, il n'est pas Cholek sur ça ? Pourquoi Rabi aussi, il n'est Cholek que dans le Soudar, il n'est pas Cholek dans le Chol ? Alors ici, le Soudar, c'est Moutard, parce que c'est Toldot, Rama, le Chol, ça devrait être Moutard, parce que c'est aussi Toldot Rama. Après, il ne dit pas que c'est la même chose. Rabi, il dit si tu peux faire cuire un oeuf, le mettre, l'enfouir, l'enfouir, pardon, dans du sable, pour le cuire, tu vas dire, quelle différence entre le sable et des braises ? Donc tu vas être Matmin Beremets, ça c'est Doretta. Donc à cause du Remets, on a interdit aussi le sable, parce que le sable, ça ressemble un petit peu aux braises, ça peut être enfoui dedans, alors que le Soudar, non. Tosfot, et je réponds tout de suite à ta question, Omer Tosfot, avale, tu m'as demandé quelle différence ? Quelle différence de chauffer une poêle au feu et de chauffer une poêle au soleil ? C'est pareil. D'accord. Là, Rabi aussi, il interdira. Alors pourquoi il a permis le Soudar ? Omer Tosfot, et ça tu l'as dit aussi hier. Un Soudar, ça ne ressemble pas à des braises. Est-ce qu'on a l'habitude de mettre un Soudar dans le feu pour que ça chauffe ? On peut mettre un Soudar dans le feu pour le chauffer ? Si tu mets un Soudar dans le feu, qu'est-ce qui se passe ? Il brûle. Il brûle. Donc ce n'est pas chayard d'arriver au même résultat avec le feu. C'est pour ça que Rabi aussi, il a été matière que quand c'est un Soudar. Parce que le Soudar, on ne peut le faire chauffer qu'au soleil. Ah ! Donc je ne peux pas avoir l'équivalent avec le feu. Donc j'ai le droit de cuire dans le Soudar. Mais si bien même, je peux avoir l'équivalent avec le feu, comme le Chol, je peux avoir l'équivalent avec des braises, ou comme la poêle, j'ai l'équivalent, si je fais chauffer la poêle sur le feu, alors même Rabi aussi, il sera au cerf. Donc ça, c'est premier Rabi. Donc c'est pour ça que Rabi aussi, il ne va dire que dans Soudar. Alors et si tu mets dans le sable ou dans la terre chaude, alors tu vas devoir creuser un trou. Et donc, c'est pour ça que c'est Assou. Parce que tu es Mesiz, tu enlèves du sable de son endroit. Mais c'est quoi le problème ? Oh ! C'est quoi le problème ? Le problème, il est... Omer Ashi. Tu fais un trou. Shemaloye, Sham, Chol, Akur, les collats de sorer. Tu n'as pas de sable à ta disposition qui est déjà déterré, du sable comme dans un bac à sable. Tu n'en as pas. Donc tu n'as pas du sable qui est chaud. Alors comment tu fais pour avoir du sable chaud ? Il va falloir que tu fasses un trou. Faire un trou Shabbat, c'est... Zou. Chazak. Ve-a-té-lé-a-zou-zé-a-far-a-dabouk. Ve-a-ve-chof-her-gou-ma-ra- et faire un trou Shabbat. C'est une histoire de raïta. Donc en deux mots. Pourquoi Rabi Yusil est au cerf quand c'est dans le sable ? Soit parce que il va faire l'équivalent avec du feu, chez Mayatine Béremetz, soit parce qu'il va faire un trou. Et faire un trou Shabbat, c'est interdit. Alors que dans le Soudar, il n'y a pas de chashash. Maintenant, deux secondes. Chazak, il demande. Arrêtez, quand je fais un trou, c'est... Je n'ai pas besoin du trou, j'ai besoin du sable. Donc pourquoi c'est à sourd ? Omer Tassad, parce que tu vas mettre le trou. Dans le trou, tu vas mettre l'œuf. Donc finalement, tu te sers du trou. C'est Nahad Skraluf. May Binayu. Quelle est la différence entre Rabah et Rabi Yussef ? Que Binayu Afar Tichouar. Si Bémet, c'est de Afar Tichouar. C'est du sable, du sable qui est meuble. C'est-à-dire comme le sable dans le désert, tu n'as pas besoin de creuser. Il est... Ça ne peut pas faire un trou dans le désert. Le sable, il est tout mou. À la plage. Oui. Donc ça ne s'appelle pas faire un trou. Quand le sable, il est très sec, ça ne s'appelle pas faire un trou. Ce n'est pas refaire Gouma. Donc ça s'appelle du Afar Tichouar. Si, c'est du Afar Tichouar. Alors d'après... Rabi Yussef, c'est Moudar. Parce qu'il n'y a pas de... Chacha, Shema, il y a ses Gouma. Alors que d'après Rabah, c'est un sourd parce qu'il y a un chacha, Shema, il y a Tinebé Rémetz. Voilà la 9 camina entre Rabah et Rabi Yussef. Il y a une question. C'est aussi un sourd de le Hassad des Gouma. C'est ça ? Il y a une alakha de le Hassad la Gouma. Shema, Shema, il y a un alakha de le Hassad après qu'il va finir en remettre il va remettre le sable. Il va faire des sourds. Il va remettre le sable. Pourquoi il va remettre... Ah ! Non ! Pourquoi tu veux dire qu'il remette le sable ? Non, il a fait un trou. Il va remettre le sable. Mais avant qu'il remette le sable, il y a déjà fait un premier sourd. Je m'en fiche du deuxième. C'est comme si tu me dis mais après avoir mangé le fable, il va fumer une cigarette après avoir mangé. Qu'est-ce qu'il y a un rapport ? Non, mais si... On a déjà un premier sourd. Il n'y a pas besoin d'arriver un deuxième pour les excès à la sourd. Non, sur le maximum, s'il y a quelqu'un qui va venir, il va aller à tir qu'il y a droit de faire ça. Il va dire qu'il y a droit de faire ça. Alors, à l'autre côté, il y a un khashad qu'après, il va aller khasad. Je lui dis même d'après Rabat, il va peut-être être méhassé. Mais d'après Rabat, il ne fait pas attention à ça. D'après Rabat, il dit que le Vémeth, il n'y a pas de khashash qui va faire un trou. Les gens, ils font attention à ne pas faire de trou. Il y a un khashash que demain, il va être matmin des Rémeth parce que ça, il va dire finalement qu'il n'y a pas de différence entre le Rol et le Rémeth. J'entends ta question. Mais tu veux. Rajwa Gomher, mégalgelin, betsal, gabé, gag. On a le droit de mettre. Tu prends un oeuf, un oeuf, et tu le tournes, mégalgel, tu es mégalgel, sur un toit brûlant, au terre, pour que l'oeuf, il cuise. Mais on ne peut pas faire ça sur du cidre parce que le cidre, il a été chauffé au feu. Donc le cidre, le cidre, c'est de la chauve. C'est une matière avec laquelle on enduit les murs, d'accord, qui est chauffée au feu. Donc c'est toldot, aour, donc c'est asso. Par contre, le toit, comment il a été chauffé ? Rama. Rama. Donc sur toldot, Rama, ok ? Ferdus, c'est le temps. Yafé. Bishlamalemandamark, Zerashamayatnberémeth, ça va bien après le mandama, Rabat qui dit que tout le Issour, tout ce que Rabi Ossil et Osser, c'est peut-être qu'il va être maintenant une béremette. Eh bien, sur le toit, il n'y a pas de béremette. Maintenant, sur le toit, c'est comme un soudar. Ça n'a rien à voir avec les braises, c'est pour ça que c'est moutard. Là, il y a les mixards, donc c'est moutard. Et là, les mandamars, ils vont faire un trou, sur le toit de l'époque, le toit. Il y a de la terre aussi. Sur leur toit, il y avait de la terre. Eh oui, ce n'est pas comme nos toits avec des tuiles. Il y avait de la terre sur le toit. Donc, s'il y a de la terre, il va peut-être faire un trou pour mettre son oeuf dessus. Donc, pourquoi ces moutards sur le toit ? Il peut faire un trou pour mettre son oeuf. L'Ixar, on devrait être gozer, on devrait interdire de mettre son oeuf sur le toit. C'est clair ? C'est vrai que ça existe des toits avec de la terre, mais il n'y a pas de terre. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas à être gozer. Voilà que les gens de Tveria, ils ont fait un système pour faire passer des tuyaux d'eau froide dans l'eau chaude. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça réchauffe. Ils ont mis des tuyaux froids dans de l'eau chaude. Et on a dit si c'était pendant Shabbat, alors ça a assuré de le boire et de se laver avec. C'est de peur que tu sois matmin des remets. Alors, c'est exactement la même chose. Quand tu mets dans l'eau chaude, c'est d'avoir un motif éveil, l'eau chaude. Donc, demain, tu vas mettre dans le remet et c'est du feu. C'est pour ça que c'est assuré. C'est pour ça que Rabi Yossi il a aussi interdit, la Mishnah amène une preuve que c'est interdit aussi à l'Ibadé Rabi Yossi d'être matmin dans Hametveria parce que ça ressemble au remet. Donc, ça vient d'après Rabat. Il a l'imman d'Amar mais si Rabi Yossi quand il est au cerf, c'est de peur qu'il va faire un trou, ce que dit Rabi Yossif. Alors, quel rapport avec Hametveria ? Il n'y a pas de trou à faire quand on te remet dans de l'eau. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Il n'y a pas de rachat chez Mayat Minbe qui va faire un trou. Alors, pourquoi c'est assuré Hametveria ? Quel est le lien avec Rabi Yossi ? Comment ça se fait que Rabi Yossi sera d'accord avec Hametveria que c'est assuré ? Ça devrait être moutard parce qu'il n'y a pas de rachat chez Mayat Minbechol. Chez Mayat il y a fort gouma. Il m'a dit mais quel rapport ? Mais ça part de la Mase Tveria à Cefa qui t'a dit que la Mase Tveria c'était sur la Cefa sur le Chol et sur le Habak de Rahim. Pas du tout. Arécha Kaeh. C'est sur l'arécha. C'est sur le Soudar. Sur le fait que Rabi Yossi les matière. Rabi Yossi les matière de mettre sur un foulard chaud. D'accord ? D'accord ? Le Yafriyana bisoudarim Rabi Yossi matière. Voilà ma chloquette. Est-ce qu'on peut mettre dans un Soudar chaud ou pas ? Parce que c'est toldot Hama Hamim au Srib Rabi Yossi matière. V'arri voici la question de Rabi Yossi. Ils amènent une preuve de Tveria contre Rabi Yossi. Ils disent regarde Aré où est-ce qu'il est chauffé l'eau ? D'où elle sort cette eau chaude ? De la terre. D'accord ? Donc c'est comme si c'était toldot Rama. Il n'y a pas de feu dans la terre. Il n'y a pas de feu dans la terre. C'est comme toldot Rama. Hama c'est des Anche Tveria. L'histoire de Anche Tveria des toldot Rama où ? Il est chauffé sous la terre. Sous la terre c'est comme le soleil. Ce n'est pas le feu. Donc c'est comme le soleil. C'est toldot Rama. Cette eau elle a été chauffée au soleil. Ouais. Sous la terre c'est comme le soleil. Il n'y a pas de feu. Même si le noyau terrestre il est chaud c'est comme le soleil. Donc ça devrait être toldot Rama. Même si aujourd'hui on sait on sait pertinemment que dans la terre il y a du feu. Mais c'est comme le soleil. Ça ressemble au feu du soleil. Quand il y a des irruptions volcaniques. Il y a de la lave. Marron tu connais ça ? D'où elle sort cette lave ? De la montagne. Et la montagne d'où elle sort ? Du soleil. Mais non pas du soleil. Par terre mais comment dedans comment il se réchauffe ? Peut-être du soleil. Parce que tout en bas sous nos pieds c'est chaud. Et il y a des trous dans la croûte terrestre il y a des trous dans la terre qui font sortir cette lave. Ça fait sortir ce feu. Mais ça ressemble à quoi ? Tu as déjà vu de la lave ? Tu as déjà vu ? Comment ça ? Ça ressemble au soleil. Ça ressemble au soleil. C'est de ça qui est fait le soleil. Donc en deux mots ils disent Rabi Yossi tu vois bien qu'en Chetveria on a interdit Toldot Hama Donc tu devrais interdire aussi ton Toldot Hama quand c'est le Soudar. C'est pareil. Amar Léhou Rabi Yossi dit mais quel rapport ? A où Toldot Aour ? Quel rapport ? Khametveria c'est pas Toldot Hama c'est Toldot Aour. C'est du feu. C'est pas le soleil. Parce qu'il passe à la porte du Géinam. Le Géinam c'est pas le soleil. A la porte du Géinam il y a du feu. Et donc ici les Akharonim ils sont médaillés. Ça veut dire que le feu du Géinam c'est une chaleur matérielle. Une chaleur qu'on peut sentir. Comme ça c'est du Ramban. Ramban il dit Cheikhama Cheikhash à Géinam Murgash Bo Gambechouchim à Gashmim Comme ça c'est du Ramban. dans Seferagmoul. Et là cependant Cheikhash 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 Le feu du Géinam il brûle non seulement le corps mais même le Nefesh. Or le feu il brûle pas le Nefesh. Quelqu'un qui tombe dans le feu il meurt parce que son corps a brûlé mais pas sa Nechama. Le feu du Géinam il brûle même le Nefesh. Donc en deux mots Rabbanan il dit Rabiussi tu vois bien que Toledot Ramban c'est assourd parce que ce Ramitveria d'où est-ce qu'il est chauffé ? Il est chauffé sous la terre et sous la terre c'est Ramban. Rabiussi dit non sous la terre c'est Pitrash le Géinam Pitrash le Géinam c'est Ech et donc c'est Toledot c'est pour ça que c'est assourd mais moi il maintient Rabiussi en disant que si c'est Toledot comme le Soudar c'est Mouda Amara Prisa Mimase Shasu Anche Etveria Dieu qui ont fait Anche Etveria Ve Asre Léouram Banan et on l'aura interdit Batla Atmana Bédavar Mosifevel on a annulé on a annulé complètement la Atmana Bédavar Mosifevel c'est à dire qu'on interdit complètement de faire une Atmana Bédavar Mosifevel Ve Afiyou Mibéodion même si c'est Erev Shabbat qu'est-ce qu'il faisait je lui ai passé des tuyaux dans l'eau chaude c'est Atmana Bédavar Mosifevel et Atmana Bédavar Mosifevel c'est interdit à Atmana donc à chaque fois ce sera interdit ce sera interdit dans le Chol ce sera interdit dans tout ce qui est Matimina Bédavar Mosifevel Amaroula alors alors ici les richonis me disent mais on avait dit que c'était aussi Midine Bishul il y a deux Tamim d'après Rabana en tout cas soit Midine Bishul soit Midine Atmana ici on a retenu Atmana Amaroula Alakha Kanchetveria ou l'Ali Kholek non l'Alakha Kanchetveria c'est Moutard Amarlé trop tard Amarlé Amarlé ils ont déjà cassé toute leur installation toute leur tuyauterie tous leurs tuyaux qui passaient dans l'eau chaude ils ont tout cassé déjà on leur a interdit ils ont tout cassé donc ne me dis pas l'Alakha Kanchetveria c'est déjà trop tard tu viens après la guerre on a déjà tout cassé et donc c'est pour ça que le Bémet ça reste interdit on va voir maintenant l'Alakha dans Rikhitsa est-ce qu'on a le droit de prendre un bain un chabat un bain chaud une douche chaude un bain froid une douche froide ça va être la Suga est-ce qu'on a le droit à Shabbat est-ce qu'on a le droit à Yom Tov si ça a été chauffé et Rêve Shabbat ça a été chauffé pendant Shabbat ça a été chauffé et Rêve Yom Tov ça a été chauffé pendant Yom Tov alors maintenant nous on parle le Mekor c'est Anshetveria d'accord on a dit là-bas c'est à Sour donc déjà on voit que tout ce qui a été Moutman qui a été enfoui Bédavar Amosifével ça devient interdit Bédiavade on n'a pas le droit de s'en servir même si c'est que des Rabananes ça devient interdit Bédiavade comme Mellechet Bichoul ou Mase Shabbat en général maintenant on aura dit si ça a été fait Shabbat tu n'as pas le droit ni de le boire ni de te laver avec à Sour Sh'tia et à Sour Rêchitza si ça a été fait Yom Tov alors tu n'as pas le droit à la Rêchitza mais tu n'as le droit de le boire parce que Yom Tov on a le droit de chauffer de l'eau mais on n'a pas le droit de se laver avec ok M'Ai Rêchitza qu'est-ce qu'on appelle une Rêchitza ça veut dire quoi se laver se laver c'est prendre un bar se laver c'est prendre une douche ou se laver c'est se laver les mains les pieds et la figure il y a 3 degrés de se laver il y a prendre un bar chaud il y a prendre une douche ou il y a se laver juste les mains les pieds le minimum donc on parle ici qu'on a interdit Shabbat M'Ai Rêchitza il y a Rêchitza de prendre un bain chaud alors je comprends pas c'est seulement parce que l'eau a été chauffée pendant Shabbat que c'est interdit si c'était de l'eau chaude de Rêf Shabbat imagine quelqu'un il a fait chauffer un bain Rêf Shabbat il a le droit de se mettre dedans Shabbat apparemment oui c'est ce que tu viens de me dire tout l'eau il sort ici c'est parce que ça a été chauffé Shabbat M'Ai Rêf Shabbat c'est moutard la Rêchitza c'est-à-dire prendre un bain il y a Tanya pourtant c'est marqué mais fourrage de l'eau chaude qui a été chauffée Rêf Shabbat qui a le droit de te laver le visage les mains les pieds c'est tout pas le corps avant l'eau col gouffo ok donc j'ai une vraie qui me dit que si l'eau a été chauffée Rêf Shabbat j'ai le droit de ne me laver que les mains les pieds la figure pas col gouffo or si tu veux me dire que la Rêchitza qu'on a interdit c'est col gouffo c'est parce que ça a été chauffé Shabbat Rêf Shabbat on sait que c'est à son et là Panav Yadav Eraglav donc ce qu'on a interdit avec Anshetveria c'est de se laver la main les mains les pieds la figure parce que ça a été chauffé Shabbat mais si ça avait été chauffé Rêf Shabbat ça sera moutard très bien c'est clair donc déjà là on a une première indication de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat évidemment on n'a pas le droit de la boire on n'a pas le droit de se laver avec même la figure de l'eau qui a été chauffée Rêf Shabbat on aura le droit de la boire on aura le droit de se laver la figure c'est comme ça je ne comprends pas la Sefa pourquoi ? parce que la Sefa on bascule dans Yom Tov ça sous-entendrait que Yom Tov c'est interdit au même titre que Shabbat c'est clair ? si tu dis que Rêchitsa c'est la figure c'est-à-dire que Yom Tov on n'a pas le droit de se laver la figure avec le Chod mais Yom Tov on a le droit de se laver la figure on a le droit de faire chauffer le Chod pour se laver la figure Yom Tov c'est-à-dire que Yom Tov on a le droit de faire chauffer l'eau pour la boire et pour les besoins primaires se laver la figure d'avoir acheté le Chon et Fesh et donc la Sefa et Yom Tov on te dit que si on a fait chauffer l'eau dans Hamed Veria c'est comme de l'eau chaude qu'on a fait chauffer pendant Yom Tov et c'est à Sur Béréchitsa ou Moutarine Béchitia est-ce qu'on va dire que la Mishnah va comme Béchamay qui interdise de se laver la figure avec l'eau chaude qu'on a fait chauffer Yom Tov parce que c'est à Sur on n'a pas le droit de faire chauffer de l'eau pour ses pieds et là sauf si tu peux en boire parce qu'en sous-entendu en fait tu as fait chauffer de l'eau pour ton café et après tu t'aimes les pieds avec ou Béthilel Matim Béthilel dit les pieds c'est Moutar les mains c'est Moutar la figure c'est Moutar donc en deux mots tu viens de me dire que c'est à Sur le Réchitsa et Béchabat et Béyom Tov Shabbat on parle de Panavya Daveraglav Yom Tov on parle aussi de Panavya Daveraglav mais ça c'est que d'après Béchabay c'est pas d'après Béthilel d'après Béthilel c'est Moutar Panavya Daveraglav on parle pas du bain parce que ça Béthilel c'est à Sur même si c'est de l'eau qui a été chauffée on parle pas de Panavya Daveraglav parce que ça c'est Moutar pendant Yom Tov donc on parle de la douche de se verser de l'eau sur la tête c'est la douche de prendre une douche chaude avec de l'eau qui a été chauffée et Réve Shabbat c'est Moutar qui a été chauffée pendant Shabbat c'est à Sur c'est de ça qu'on parle et Yom Tov c'est à Sur comment ça se fait ? on va voir Veïtana et ce Tana ou des Tania Veïtana ou des Tania c'est en fait une machloquette Tanaïb et on va voir que nous on va d'après le Tana qui s'appelle Rabbi Shimon Rabbi Shimon Bar Bar Yochai Détania Rabbi Meir il dit Shabbat ni à l'eau chaude ni à l'eau froide pas de douche évidemment quand on parle de l'eau chaude on parle de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat donc ça veut dire que d'après Rabbi Meir ni au chaud ni au froide Shabbat pas de douche et pas de bain évidemment Rabbi Shimon il est matière au chaud et au froide les deux parce que ça a été chauffé et Rêve Shabbat c'est de ça qu'on parle que Bémet de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat qui n'a pas le droit de prendre la douche avec de l'eau qui a été chauffée et Rêve Shabbat qui a le droit de prendre la douche avec Yom Tov à Sour parce que ça a été chauffé pendant Yom Tov et la douche et la douche pendant Yom Tov c'est pas d'avoir achavé donc c'est à Sour de l'eau chauffée pour la douche pendant Yom Tov chose qui était permise si l'eau avait été chauffée et Rêve Shabbat c'est clair et Colchequen et Rêve Shabbat Rabbi Shimon Rabbi Youda Omer Bechamin Asour Betsonel Moutar donc Rabbi Shimon il est mater au chaud au froide Rabbi Mir il est interdit au chaud au froide Rabbi Youda il est interdit au chaud il est permis au froide Rabbi Youda il va au milieu ok donc ça veut dire qu'il va entre les deux on va voir qu'on est posé comme Rabbi Youda Amar Afrizda Mahloquette c'est à dire qu'on est posé comme Rabbi Youda attention que la douche Shabbat c'est Moutar à l'eau froide mais pas à l'eau chaude même si l'eau a été chauffée et Rêve Shabbat même si par exemple on a fait chauffer l'eau et Rêve Shabbat et que ensuite je veux prendre une douche avec ça c'est à sûr clair mais avec l'eau froide c'est Moutar Amar Afrizda Mahloquette Bekli toute la Mahloquette elle est seulement quand tu te douche dans un cli dans une bassine à Val des Karka mais si tu es dans une baignoire dans une piscine dans un Karka dit vrai à quoi le moutard là d'après tout le monde c'est Moutar pourquoi ? quelle différence ? Omer Achille Bekli Dernoye Omer quelqu'un qui te voit prendre ta douche pendant Shabbat dans une bassine il sait très bien qu'il n'y a pas de piscine à la maison qu'est-ce qu'il dit ? cette eau quand est-ce que tu l'as fait chauffer ? il se dit cette eau tu l'as fait chauffer pendant Shabbat c'est un sou mais si Bémet il voit que tu prends ta douche dans une baignoire et que l'eau elle vient de la baignoire c'est-à-dire que tu prends un Kéli et tu te le verres sur la tête tu ne te plonges pas dedans alors là il peut se dire oui cette eau elle était chaude déjà depuis Réve Shabbat parce que l'eau elle peut tenir dans une baignoire quand elle est dans un Karka elle peut tenir chaude pas dans un Kéli donc il va lui-même faire chauffer c'est pour ça que c'est la chaude donc c'est la chaude des grandes baignoires c'est chaud depuis Réve Shabbat il ne se dit pas qu'il a fait chauffer pendant Shabbat donc ça veut dire que d'après tout le monde il a fait chauffer c'est Moutard pourtant c'était Karka et c'est Assur donc il ne me dit pas que Békarka c'est Moutard toute la Makhloket elle s'est seulement dans une baignoire mais si c'est dans une bassine même Rabbi Shibon il interdit Ra parce que c'est dans un Kli et les gens vont dire tu l'as fait chauffer pendant Shabbat ok donc là si de l'eau elle a été chauffée Réve Shabbat tu n'as pas le droit de prendre la douche avec quand je suis quand elle a été chauffée pendant Shabbat et si elle a été chauffée pendant Yom Tov tu n'as pas le droit de prendre la douche avec et Yom Tov oui ok mais on est posséde comme Rabbi Uda c'est à dire que la douche froide c'est Moutard ok la douche froide c'est Moutard Shabbat est-ce que tu as entendu que ou bien tu en déduis c'est à dire que tu en fais tu fais une déduction d'un autre dîne de Rabbi Uda pour dire que ou tu fais une déduction d'ailleurs pour dire que est-ce que tu as entendu ou pas là où tu verras une machloquette un il dit blanc l'autre il dit noir et il y en a un qui va au milieu il dit gris il est machia il dit au milieu ni blanc ni noir gris l'alacha elle est toujours comme celui qui va au milieu donc ici on a Rabbi Shimon qui est Matirakol Rabbi Meir qui est au Serakol Rabbi Uda il interdit à moitié il permet à moitié donc il va pile au milieu d'accord ? c'est pour ça qu'on est passé comme Rabbi Meir Achille explique pourquoi ? parce que finalement au niveau de l'eau chaude Rabbi Meir et Rabbi Meir les interdits sont deux contre Rabbi Shimon donc un saut au niveau de l'eau froide Rabbi Meir et Rabbi Shimon ils permettent contre Rabbi Meir donc c'est ils sont deux donc c'est Moutar c'est pour ça qu'on va comme le machia donc est-ce que toi tu as entendu mes fourrages comme Rabbi Meir ou bien tu dis non toujours d'après celui qui va au milieu la 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 qui va au milieu c'est quoi ? sauf on dit qu'on avait déjà vu couler matelaniote où là on va pas comme le machia c'est quoi couler matelaniote ? c'était les chiffons tu te rappelles ? un chiffon qu'on a pris qu'on a mis derrière la porte on l'a jeté est-ce que le fait de l'avoir mis derrière la porte ça enlève son digne de Kelly parce que c'est comme si on l'avait jeté à la poubelle ou bien non finalement on l'a pas jeté à la poubelle donc on l'a mis derrière la porte ou bien parce qu'on l'a mis qu'on l'a mis on l'a accroché sur un petit porte-manteau ça on n'est pas possède comme le machia parce que là-bas aussi on avait deux déotes une à droite une à gauche une au milieu chez Afalpi chez Rabi Lézer Makhmir Rabi Lézer lui disait ça garde son nom digne de Kelly tu l'as pas jeté à la poubelle Rabi Uchoa Mekahim il dit non c'est Tahor parce que finalement tu l'as mis derrière la porte c'est jeté Rabi Akiva il allait au milieu il disait si tu l'as mis derrière la porte c'est battel c'est plus un Kelly si tu l'as accroché au clou c'est comme si c'était dans une boîte c'est encore ta main ok donc Rabi Akiva il va au milieu il dit un comme là un comme là un peu comme Rabi Uda là-bas dans le cas des chiffons on n'est pas possède comme Rabi Akiva premièrement Hadad et Rabi Akiva Talmidou premièrement parce que Rabi Akiva était Talmidou Rabi Uchoa et Rabi Lézer donc on ne peut pas être maria comme Rabi Akiva Veod et deuxièmement parce que Rabi Akiva lui-même Hazarbo Veod Adar et Rabi Akiva finalement il était d'accord avec Rabi Uchoa que Akoltao donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être possède comme le maria parce que le maria a disparu donc il te dit est-ce que ici aussi tu vas appliquer cette règle que Rabi Uda les maria ils vont entre les deux et donc c'est pour ça qu'on est possède comme Rabi Uda pas parce qu'on a entendu Befourach de Rabi Uda que l'alakhale est comme ça et si je n'ai pas entendu que je le déduis de ce clal de qu'il y a des bras maria quel est le problème il m'a dit ma baya le problème peut-être qu'on ira d'après le maria seulement dans une mishina mais pas dans une braïta braïta à moins de force qu'une mishina donc est-ce que tu l'as entendu ou bien tu appliques le clal de j'ai entendu qu'on n'a pas le droit de prendre une douche chaude même si l'eau a été chauffée par contre on a le droit de prendre une douche froide pendant Shabbat à tous et des bonnes nouvelles le besant de Shabbat – Sous-titrage FR 2021